ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine en pleine vacances nous allons partir avec notre aventurier dans des îles paradisiaques dont on va découvrir comment ils ont été réalisés sous un real engine avec des landscapes et puis des foliage on a vu donc les réalisations dans des précédents tutoriels du jeudi mais là on va s'attarder sur une machine infernale qui est à l'intérieur de l'île que va découvrir notre aventurier une machine à faire des fractales qui a été développée par matteo scapin et c'est la machine à infinitum qui va en 3d temps réel permettre de générer donc des fractales que l'on va découvrir donc caché dans une grotte à l'intérieur de cette île donc on va venir parcourir l'île et puis au détour donc d'un chemin à venir donc découvrir cette première machine à faire des fractales ici qui nous est présenté et que l'on va pouvoir donc regarder donc programmation faite depuis maintenant quatre ans par un studio composé de matteo scapin qui est un un gourou de la fractale dans les différents domaines de la 3d que ce soit en 3d temps réel ou en en 3d classique sur les logiciels les grands logiciels de comme maya ou autres sur lequel on va pouvoir donc générer des des fractales donc on va regarder ça dans la 3d temps réel pour venir créer ces éléments là donc on va venir ici regarder la mise en oeuvre de ces éléments donc fractales donc appelé machine à infinitum dans le sens où la fractale est donc est un motif de répétition infinie et on va pouvoir créer donc des éléments plutôt abstrait comme ça qui nous sont proposés donc encore une fois par le couple donc matthéos capin et j'espère ni bro qui ont réalisé donc ces différents éléments donc on a un catalogue comme ça de de fractales que l'on peut donc acquérir que l'on trouve donc sur le marketplace de epi game une fois que l'on a installé on a donc mi fractales essence ici à qui va nous permettre donc de de pouvoir créer ses propres fractales donc on va venir donc dans le dossier blueprint ici et on a donc à la base de cinq blueprints de base ici que l'on va pouvoir donc utiliser donc on va en mettre un hop sur place ici l'agrandir un peu ok donc ça c'est un certain type de fractales voilà que l'on a donc ici et on va pouvoir donc avoir les paramètres on va voir comment c'est constitué bien entendu derrière une programmation et donc on aura les caractéristiques ici pour chaque fractales que l'on aura à créer qui seront donc les cinq fractales ici ou qui feront appel donc à des éléments donc de base mesh des numérations de matériel surtout et les statiques mesh matériel ici donc si on double clic ici sur le le blueprint pour essayer de comprendre un peu la la constitution bien on va avoir donc ici le construction script qui va construire donc le le fractal en faisant appel à différents éléments alors principalement j'ai pas passé tout en revue mais ici on va avoir donc l'appel du statique mesh de base qui va définir donc la forme de base donc là c'est un plein que l'on prend pour les limites donc on choisit le plein pour les limites ce qui va nous permettre donc de de pouvoir choisir un mesh ici pour définir les limites on définit les limites et ensuite au fur et à mesure on va dans un premier temps définir donc le matériel puisque c'est le matériel ici qui principalement va générer donc le fractal les fractales étant donc une texture fractale donc une image fractale composée donc d'une variation de paramètres qui va se générer donc au fur et à mesure et fait réaliser un dessin donc c'est ça le va entre guillemets les possibilités donc de de visualiser les fractales donc sur la forme de texture qui va générer donc des matériaux liste de matériaux que l'on a donc ici et que l'on va pouvoir donc changer et modifier selon ce que l'on veut donc réaliser ici et ensuite par rapport à ces matériaux on va appeler donc les différents paramètres qui constituent donc ces matériaux fractales et qu'on va retrouver donc ici au fur et à mesure appelé donc là je vais pas passer en revue tous ces matériaux et que l'on va retrouver dans tous les cas donc listé ici sur le côté fractal parameters fractal setting, coloring et ainsi de suite et que l'on va donc retrouver aussi bien entendu donc à ce moment là dans les paramètres que l'on aura donc au niveau de detail de l'objet fractal que l'on aura mis dans le level ici on va retrouver les mêmes paramètres fractal parameters ici donc les scale x, y, z de base déjà le fractal setting voilà tous les paramètres et ici qui nous permettront donc de pouvoir modifier donc les fractales alors ces fractales bien entendu il faut lire la doc pour voir à quoi correspond donc l'ensemble des paramètres on peut s'amuser bien sûr à les modifier comme ça au fur et à mesure ils sont classés donc par catégorie on le voit bien fractal setting, coloring, coloring régular ici coloring donc mode texture pour changer les textures on pourra le faire ici et ainsi de suite émissive aussi bien entendu ce qui est le cas de notre fractal que j'ai présenté en début de ce tuto ici au fond qui aura donc une partie émissive relativement importante donc on a un catalogue de paramètres relativement donc importants qui ont été mises en oeuvre ici dans le blueprint et là si je reviens sur le matériel qui est le l'essence donc de la construction fractal on a donc des matériels blueprint ici que l'on va donc pouvoir avoir ici donc ça c'est les enfants et on va avoir donc le parent hops ici voilà et donc on va retrouver donc une base de matériel ici constitué avec donc le coeur je dirais le processeur donc des de la machine infernale ou de la machine infinie machina infinitum ici définie par mathéos capin qu'on retrouve ici donc avec le code que l'on a et qui permet donc de générer qui reprend donc le l'algorithme donc de génération de fractal ici et par rapport à des paramètres de départ renders sitting fractal parameters coloring et qui on voit donc tout ça dans les différents canaux des matériaux que l'on va donc avoir ici basse color métallique spéculaire émissive et ainsi de suite donc sur matériaux classique donc de de unreal engine voilà donc et à partir de cette base là et bien on va générer des enfants des instances pardon des enfants des instances ici donc notamment ici celle sur lequel j'ai cliqué qui va reprendre bien sûr tous ces paramètres là donc on pourrait utiliser des textures utiliser ces éléments là ce matériau là à ici comme pour le poser sur sur un objet ici et on va pouvoir donc générer ainsi donc différents types de fractal voilà donc ici deux fractal donc mis en place pris dans le dans les cinq ici donc bébé child fractal proposé et on va pouvoir donc effectivement les les faire varier ici comme je les fais pour le premier ici ok donc notamment sur les premiers paramètres hybride 0 255 ici qui permettent donc de définir une forme de base entre 0 et 255 et chaque fois on va avoir donc 10 15 des valeurs différentes de base de générer donc par là la fractal cette valeur de base donc va définir la forme principalement donc de la fractale ici et ensuite on va pouvoir donc régler les autres paramètres à ce niveau là alors toutes les fractales fonctionnent pas sur le même principe puisque les écritures donc algorithmiques sont pas basés sur ce paramètre hybride ici que l'on a entre 0 et 255 mais on a sur cette fractale là la possibilité de pouvoir déjà définir ça ce qui est assez intéressant pour celle ci on a donc bien sûr la taille box scale ici de définition mais qui aussi donc intervient le box scale voilà on va perdre des informations si on grandit ici selon la taille voilà alors négatif n'en parlons pas ça peut être intéressant mais voilà sur la positive ici on va avoir des certaines valeurs dépendant du box min radius aussi ici qu'on va pouvoir donc sur laquelle on va pouvoir jouer ok et on aura donc un ensemble de paramètres de général donc qui entoure la fractale qui va définir sa forme et sa taille avec donc box fold radius et autres qui vont nous permettre de mettre en place donc le paramétrage ensuite on va retrouver donc des noms que l'on connaît un peu si on s'est occupé de fractales mandelbrot ici c'est appelé mandelbould qui permet de générer des formes différentes voilà hop ici avec la force ici qu'on peut avoir voilà ok en réduisant pour obtenir du grain à ici et le scale ici ok donc on voit qu'on va je vais pas passer en revue tous les paramètres mais on voit qu'on peut totalement donc changer et créer donc des formes différentes à ici qui seront donc intéressantes à venir placer donc dans nos créations dans nos levels selon ce que l'on veut obtenir donc ensuite bien on allait je passe bien sûr sur l'ensemble des formes et on a les différentes couleurs ici aussi bien entendu on va pouvoir travailler donc au niveau de la couleur pour venir modifier donc ces paramètres là et au delà des couleurs on va pouvoir aussi changer donc les formes appliquées donc ici en triplanar sur les trois ab et top ici changer donc la structure ici avec des noix ou des des formes noir et blanc ainsi que l'on mettra en place et qui vont définir donc la structure interne aussi de notre fractale et donc le côté émissive aussi on pourra jouer dessus avec le premier paramètre émissive power ici donc on pourra générer donc quelque chose de très très émissive ici donc voilà ici à ce niveau là bien sûr ok et on va jouer donc jouer donc sur 23 ici ou deux voilà et jouer ensuite sur donc les périodes émissions qui va faire donc des variations ici en choisissant celle qui nous intéresse ou en les faisant varier dans le temps éventuellement ici de la même manière voilà donc on a un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre donc de de pouvoir vraiment générer comme on veut donc le et si le hop on va baisser l'émission la couleur de l'émission donc on a trois couleurs aussi sur lesquelles on peut jouer ici pour modifier donc l'émission voilà un peu pour pour les paramètres que l'on a donc ici rapidement vu bien sûr parce qu'il y en a plein d'autres que je viens de 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 sauter pour modifier la structure donc de notre fractale ici donc il faut bien entendu si on veut faire quelque chose de précis lire la doc qui est proposée donc sur le site de machina infinitum point com et sur lequel on va retrouver donc d'abord différents exemples qui vont nous donner des idées pour créer notre propre fractale et ensuite donc on peut s'amuser bien sûr à tâtonner à changer des paramètres et à créer notre propre structure donc fractale ici que l'on mettra en place dans notre level